et bien bonjour à tous et à toutes dans cette toute nouvelle vidéo sur Fortnite on se retrouve pour la fameuse vidéo sur une nuit de glace comprendre qu'est ce que c'est qu'est ce que ça apporte du moins pour les débutants ou les nouveaux joueurs petit détail aussi ce genre de mode de jeu demande énormément de temps donc préparez vous peut-être à réserver juste pour une partie peut-être une heure deux heures voire deux heures trente de jeu oui ça peut être très long donc préparez vous comme d'habitude n'oublie pas de t'abonner ça soutient énormément la chaîne et ça la met un peu plus en valeur donc c'est quand même important donc je compte sur toi allez nous on passe à nuit de glace pour nuit de glace qu'est ce que c'est et qu'est ce que ça apporte je vais essayer de répondre aux deux questions directement pour la première qu'est ce que c'est c'est une sorte de défense qui va vous demander de protéger un brûleur le brûleur on le voit vite fait ici c'est une sorte de chaudière géante qu'il faudra alimenter avec de la blulite c'est son carburant c'est aussi cpv c'est ça qui est très important si le brûleur a pas mal de carburant plus cpv sont élevés plutôt plus vous aurez une zone de protection une bulle de protection contre la tempête qui sera élevé qui vous permettra de visiter la map et de récupérer des ressources donc c'est plutôt très important et en revanche plus les pv sont faibles plus la zone en fait va rétrécir et si vous êtes en dehors de cette zone comme dans le br vous allez prendre des dégâts ainsi de suite donc faites attention ce qu'il faut savoir aussi c'est que plus les vagues augmentent plus les carcasses seront puissantes et nombreuses donc automatiquement dans ce mode il va falloir faire des défenses qui durent sur le temps et qui vont être vraiment très très puissante très solide plutôt robuste donc faut faire vraiment attention à ce genre de détails bien évidemment vous aurez plein de compos disponibles dans ce mode de jeu dans nuit de glace que ce soit avoir un aventurier c'est quand même important pour le loot que ce soit avoir deux constructeurs c'est plutôt correct et même très efficace soldats ninja et ainsi de suite vous aurez plein de compos différentes comme vous pouvez le voir là sur la carte nous avons nuit de glace classique et nous avons nuit de glace joyeuse mêlée il y en a un qui va rester du début à la fin de l'événement hivernal c'est le nuit de glace classique et un autre qui arrive sous forme de on va dire semaine hebdomadaire je crois que c'est de mardi de la semaine où on est jusqu'à mardi prochain ainsi de suite c'est comme avec les mises à jour c'est la même chose je crois je suis plus trop sûr mais en gros chaque semaine vous allez avoir une récompense qui va être exclusif à cette semaine et aussi un modificateur comme le mode aventure mais cette fois qui change toutes les semaines actuellement c'est joyeuse mêlée ça nous demande de jouer uniquement au corps à corps vous ne pourrez dropper et crafter que des armes de corps à corps c'est le petit malus mais en vrai bon derrière vous avez quand même une petite récompense qui est très très simple à obtenir voilà qu'est ce que c'est le mode nuit de glace et qu'est ce que ça apporte et bien beaucoup de choses vous allez obtenir beaucoup de héros beaucoup d'armes beaucoup d'or et de tickets pour ça il n'y a aucun problème pour voir tout ça vous allez dans quête vous allez dans événements de nuit de glace vous avez le classique les missions classiques et un mode un peu ultime bon vous avez aussi du quotidien mais ça ça va être juste de l'or et des tickets donc c'est pas très important pour le mode classique vous allez avoir toutes les récompenses qui seront affichées ici les récompenses sont vraiment très très simple en faisant des parties dans nuit de glace ça va se remplir automatiquement par contre le plus important ça va être ça ça va être automatiquement le défi de la semaine donc le défi hebdomadaire qu'il faudra essayer de faire dans la semaine en priorité si vous voulez obtenir la fameuse récompense actuellement c'est l'arbre de lumière c'est une arme de mêlée je crois que même c'est pas une masse c'est une épée si je me rappelle bien le design est plutôt sympa donc essayez de l'obtenir et comme je vous l'ai dit c'est extrêmement simple à obtenir parce que toutes les missions hebdomadaires vont juste vous demander de survivre 30 minutes dans une seule mission joyeuse mêlée ou dans une seule mission hebdomadaire plutôt c'est extrêmement simple vous n'avez pas que ça aussi en mission vous avez des missions pour le mode classique vous pouvez obtenir le roi des glaces oui 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 vous avez bien entendu si vous avez envie de faire des missions un peu plus facilement je veux dire par là en fait de la fk vous pouvez obtenir le roi des glaces de cette façon faudra juste lancer le mode classique nuit glace et tenir 30 minutes dedans donc extrêmement simple et vous avez normalement un fond d'écran tout en haut qu'on avait loupé il est juste là qui est en plus aussi dit très joli un fond d'écran plutôt vous avez par contre là il va falloir se préparer parce que c'est très très chaud vous avez les missions ultimes ces missions là vont vous demander pour le défi hebdomadaire de tenir 20 vagues en une seule partie autant vous dire que au corps à corps ça peut être chaud mais c'est faisable il n'y a aucun problème vous allez pouvoir obtenir le crampus et d'autres missions en tout genre ces deux là vont vous demander de tenir 20 vagues avec une équipe complète de je crois non pardon c'est celle ci avec une équipe complète où chaque joueur à un héros différents il faut en fait un héros de chaque type ninja aventurier constructeur et soldats sinon vous ne pourrez pas remplir cette mission vous avez une autre mission chevalier de glace qui va juste vous demander en 128 la difficulté la plus élevée de tenir 20 vagues et comme vous pouvez le voir quand même la récompense derrière vous avez pas mal de tickets pas mal d'or vous avez bon des bannières ça c'est juste pour montrer vous avez fait tel défi parce que bon ils sont un peu compliqué quand même se le dire mais vous comprenez que derrière vous pourrez ouvrir pas mal de lama s'il vous manque je sais pas des armes ou des héros d'événements de l'événement hivernal bien vous pourrez les obtenir ici franchement nuit de glace en termes récompenses moi je le trouve plutôt correct c'est vrai qu'il ya beaucoup de tickets à la place peut-être de l'or aurait été plutôt sympa mais ce sont des missions qui sont extrêmement simple il ya vraiment zéro difficulté c'est ça qui est plutôt cool allez on va éviter de terriversé et on passe directement à du gameplay dans le mode de jeu comme ça je vous explique qu'est ce qui est plutôt intéressant à faire et aussi à avoir comme compo alors du coup je vais vous expliquer ce que je fais dans la game comme vous pouvez le voir là je me prépare à construire autour du brûleur et à côté de moi il ya un joueur qui dépose ses ressources pourquoi il fait ça c'est parce que dans la partie je suis constructeur ce que je vous conseille c'est au moins d'avoir deux constructeurs c'est plutôt correct ils sont bien montés surtout avoir un soldat un aventurier surtout ça pour la récolte c'est hyper important soldats ou ninja peu importe donc là dès le début je construis full métal autour du brûleur et voyez que les murs j'ai mis une fenêtre c'est pour pouvoir couille accéder lorsqu'on va mettre un piège dessus comme ça hop ça ne change plus c'est hyper important là ce que je fais après c'est que devant chaque mur du brûleur je laisse une entrée c'est là où en fait les carcasses vont arriver et sur les coins je fais tout simplement un mur de choc comme ça c'est tranquille je mets des escaliers ça protège et après ce qu'il va falloir faire du coup c'est améliorer tout ça bon là va falloir beaucoup de ressources et au début chaque joueur je crois à 120 de métal enfin de chaque ressource ce qui est extrêmement peu on va pas vraiment faire beaucoup de choses avec si vous avez remarqué aussi on ne peut pas construire sur le brûleur sur le dessus on est obligé de faire de deux hauts c'est la petite contrainte et cette hauteur là justement ce petit excroissant simple si on peut l'appeler ça comme ça bien ça ça peut poser problème pour les balanceurs vous avez aussi j'ai posé la base extrêmement important c'est d'avoir recyclage c'est à dire le nombre de ressources le nombre de murs de tel type bien va vous rapporter de la moulaga j'allais dire mais des ressources tout simplement quand là on arrive à cet épisode enfin à ce moment plutôt vous remarquez que du coup la construction est beaucoup plus évoluée et en face de chaque entrée il y a un mur en fait ce que je fais comme système de défense c'est un mur deux murs un mur deux murs je sais pas si vous arrivez à voir mais ça se joue toujours sur la diagonale voyez que devant il ya un mur et après sur le bloc devant encore il ya un mur sur chaque côté donc deux murs du coup et je fais ça à chaque fois c'est tout simplement pour faire un chemin ici quand on arrive à un moment de pause ce qui est très très conseillé et de mettre rapidement c'est contre les balanceurs et des lobeuses c'est de tout simplement faire un espèce d'entonnoir en bois ne vous prenez pas la tête ça va être cassé bon pas souvent donc vous aurez juste à le réparer pour ça il ya aucun problème vous faites un énorme entonnoir de je crois 5 de haut avec des escaliers et et des coins là avec le cône et ça va permettre aussi de récupérer du coup les largages quand ils vont tomber c'est justement qu'au bout d'un moment en fait vous aurez tellement construit les largages vont tomber dans vos construits ça va être un peu relou d'aller les chercher c'est pas trop pratique donc là dès que vous aurez fait votre énorme entonnoir il faudra l'allonger tout en haut avec justement des sols et ça va permettre au largage quand ils vont tomber de pouvoir les récupérer de cette façon c'est très pratique après votre base ne pourra pas prendre tout l'entonnoir c'est pour ça qu'avoir deux constructeurs en vrai c'est plutôt utile parce que dans tous les cas ça va rapporter constamment des ressources et ça c'est vraiment très très intéressant c'est même hyper conseillé c'est le plus important et par contre dès que vous aurez bon quelques ressources de rab quand je dis ressources ça va être pour faire du coup des pièges anti aériens vous les poserez dans l'entonnoir au cas où qu'il ya un trou que du coup des lobeuses tirent dans ce trou bon pas grave vous avez l'anti aérien qui est juste derrière et ça au moins ça permet de protéger pour la suite là nous avons un crampus c'est tout simplement un fracasseur un peu modifié qui vous attire un mini boss si on va par là ça c'est plutôt conseillé pour ceux qui jouent soldats ou aventuriers ou ninja le constructeur doit vraiment rester autour de la base donc pour ceux qui partent en exploration pour aller chercher des ressources trouver des crampus tuer les et ça va vous faire en fait des ressources au fur et à mesure même de la blue dit je crois que c'est pas tout ce qui en drop là par exemple je crois que j'en ai pas eu mais c'est vraiment très utile oui ça donne un peu de ressources on dit pas non et derrière bah après vous cassez les cailloux vous prenez la soleillante pour faire des armes et ainsi de suite vous aurez une autre ressource à trouver ce sont ces blocs de glace il faudra taper que dans le point faible sinon bien ça ne va pas casser et ça vous donne constamment de la blue lit et ça ça c'est très très pratique il y aura par contre un petit détail que j'ai oublié de mentionner voyez que là nous sommes à 26% du brûleur dès qu'il va descendre à 25 puis 24 on va avoir instantanément voilà repousser un en utilisant le brûleur normalement si on regarde sur la carte je crois ils nous ont envoyé une caisse c'est une caisse en fait où il ya que de la blue lit dedans donc essayez de jouer avec ça dès que vous arrivez à 25 là vous commencez à recharger le brûleur dès que vous avez reçu la cargaison et vous faites ça à chaque fois c'est vraiment the strat c'est hyper important là on monte directement un endroit où par contre comment vous dire il ya un joueur en fait il ne voulait pas aller au delà des 30 minutes ça arrive c'est le problème de lancer avec du random là on est déjà à 27 minutes cumulé enfin écoulé plutôt en fait le joueur voulait juste choper le roi des glaces c'est malheureusement le gros défaut c'est ce que je vous déconseille énormément c'est en fait de lancer avec des random j'ai fait ça pour faire la vidéo mais sinon si vous avez la possibilité de lancer avec des collègues avec vraiment un groupe c'est clairement le mieux pour faire nuit de glace et là vous allez faire des hautes marches sans aucun problème donc voilà tout ce que je pouvais vous montrer dessus dites moi en tout cas si vous avez un petit problème quelque part si vous galérez je sais pas si je ferai enfin peut-être que j'ai doré peut-être pas là je garantis rien je continuerai en tout cas à jouer avec des random et que là du coup je casse toutes les construits pour terminer la game comme ça au moins on a la victoire mais bon c'est pas très grave par contre niveau récompense en vrai c'est plutôt intéressant 30 minutes de jeu je crois qu'on avait fait 18000 xp pour le BR donc si vous voulez monter le pass en BR pourquoi pas après les ressources c'est pas vraiment le fond de commerce ultime que va rapporter une nuit de glace enfin bref allez n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous galérez quelque part vous avez un petit problème sur ce je vous dis merci d'avoir visionné ma vidéo et portez vous bien à la prochaine ciao